C'est une histoire absolument vraie qui s'est passée il y a 500 ans à Strasbourg. Le vendredi 12 juillet 1518, vers un petit peu avant midi, une jeune femme blonde toute mince qui s'appelait Eneline Trophéa sort d'un immeuble de la rue du jeu des enfants avec le sien dans les bras. C'est un jour caniculaire, avec sa main elle protège les yeux de son petit pour pas qu'il soit aveuglé. Elle arrive sur la place d'un marché où il n'y a rien aux étals et met des mendiants qui sont en train de cogner contre la porte d'un asile religieux qui s'ouvre pas. Ça fait du bruit, elle met les doigts sur les oreilles de son enfant pour pas l'effrayer. L'enfant va quand même pour pleurer, elle pose un doigt sur ses lèvres. Elle arrive au pont du Corbeau, elle prend son enfant, elle le jette à la rivière. Elle revient chez elle, elle entre dans un atelier où son jeune mari l'attend, il s'appelle Melchior, il la regarde, il lui dit « Tu l'as fait ? » Elle dit « Oui ». Il voit qu'elle a l'air complètement dévastée, il lui dit « Tu aurais dû me laisser y aller, je te l'avais dit ». Et puis il se justifie en disant « Mais de toute façon, tu n'avais plus de lait pour l'allaiter, on n'aurait pas pu le nourrir ». Elle ne dit rien. Il y a une presse imprimée à côté d'elle avec ses doigts, tac, 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 elle tapote sur la presse imprimée. Elle se lève, elle sort dans la rue. Et là, elle est en ses bras, elle est en une jambe et elle se met à danser. Il se trouve, et tout ça est vrai, que de l'autre côté de la rue du jeu des enfants, juste en face de chez eux, il y a chez un couple de tonneliers qui est à table, de chaque côté d'un plat, à l'intérieur duquel il y a une carcasse de petite fille grillée. C'est la fin du repas. La mère, qui est toute brune, toute famélique, d'une maigreur incroyable, avec un éclat de tibia, essaye de retirer entre ses dents un petit bout de chair de sa fille. Son mari la regarde, se lève et fait « Mais où on en est arrivé ? ». Il va sur le pas de la porte et il découvre dans la rue une ligne trophée à qui est en train de danser. Il la rejoint et il se met à danser avec elle. D'autres gens dans la rue du jeu des enfants, qui étaient dans des situations infernales comme les deux couples, s'approchent en claquant des doigts et en commençant à remuer. Et ça a été le début d'une épidémie de danse. C'est un phénomène qui n'est jamais arrivé avant et qui n'est plus jamais arrivé après sur Terre. Shakespeare, dans une pièce de théâtre, en parle et il appelle ça la peste dansante. Et les gens se sont mis à danser comme des dingues, mais à ne plus pouvoir s'arrêter. Ils dansaient nuit et jour pendant des semaines entières, les pieds en sang, les cartilages à vue et tout, et jusqu'à en mourir de crise cardiaque. Il y avait une moyenne de 30 morts par jour et tout. Et voilà. Et donc, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur cette histoire, rejoignez les danseurs et ça tombe bien parce que le livre s'appelle « Entrer dans la danse ». Et puis, voilà. Bienvenue au bal. Et puis, voilà.